Et salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. Et bien écoutez j'espère que vous allez bien, aujourd'hui c'est un deck qui s'appelle Pachitoucher, que je vous présente. Donc Pachitoucher c'est un deck basé donc sur une nouvelle carte, Pachiraja Single Prize, qui est ici. Donc le voici, donc Pachiraja Single Prize, donc de cette nouvelle extension Fable Nébuleuse. Il a 200 PV pour un niveau 1, donc c'est gigantesque, autant que les Wild Lords précédemment. Il a un talent qui s'appelle Corps Massif, qui fait que tant que ce Pokémon est sur le post-actif, notre adversaire ne peut pas jouer de carte stade de sa main. Donc ça permet par exemple de bloquer l'adversaire sur un stade qui l'embête. On a également une attaque qui s'appelle Lassau Nasale, qui fait 130 et qui nous dit donc qu'on peut infliger 100 dégâts supplémentaires, mais dans ce cas on ne peut pas attaquer avec ce Pokémon l'ence de l'autre prochain tour. Bon, 230 c'est pas mal, 130 c'est correct, sachant que si on fait 130 puis 230, on one-shot tout le jeu. Voilà, donc c'est quand même une bonne chose à prendre en compte. Certains Pokémon X de niveau de base sont one-shotables par cette attaque, donc c'est cool. Voilà, 200 PV c'est bien, ça nous permet de tanker. Et surtout son talent va avoir une synergie avec une carte qu'on utilise dans notre deck. Donc ce petit deck, évidemment pour le booster, j'utilise mes tangs qui a le talent création de métal pour lui attacher plus d'énergie. Favianos X qui est une nouvelle carte, alors je crois ne pas vous l'avoir présenté, mais je vais le faire maintenant même si je l'ai déjà fait peut-être en live. Donc on a Favianos X, une nouvelle carte de type ténèbre qui a 210 PV et surtout un talent qui est utilisable dans beaucoup de decks. Donc renversez la tendance, une fois pendant notre tour, si l'un de nos Pokémon a été mi-kao pendant le dernier tour de notre adversaire, vous pouvez piocher 3 cartes. Et on peut utiliser ce talent qu'une seule fois pendant notre tour, c'est-à-dire que si on a plusieurs Favianos, on ne peut pas les utiliser également, sinon on va piocher 6, 9 cartes, etc. Donc ce serait un peu trop fort. Évidemment, on ne peut piocher que si c'est l'un de nos Pokémon qui a été mi-kao, ce qui permet, si on est en train de perdre, d'avoir une petite compensation. Son attaque, c'est Flèche Cruelle pour 3 énergies incolores et ça inflige 100 dégâts à l'un des Pokémon. C'est cool, c'est sympa. C'est une bonne carte, sûrement une des meilleures cartes de soutien de l'extension. Voilà, donc ça c'est à peu près tout. Ensuite, on est sur du deck assez classique. J'ai deux nouvelles cartes à vous présenter également. Donc on a le nouveau stade, le premier stade de type high tech. Donc c'est vraiment un nouveau type de carte qui n'existait pas avant. Et donc cette zone de neutralisation, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, tout simplement, elle va dire, éviter tous les dégâts infligés aux Pokémon sans encadrer règles, donc les nôtres et ceux de notre adversaire, par les attaques des Pokémon X et Pokémon V de l'adversaire. Donc ça veut dire que mon Pachiraja, si je mets ce stade, non seulement l'adversaire ne peut pas l'enlever en mettant un stade, il a uniquement le choix avec des cartes qui détruisent directement un stade ou l'aspirateur perdu. Donc l'adversaire ne peut pas me faire de dégâts avec ses grosses cartes, tout simplement. Bon, les X ne me feront rien, etc. Évidemment, ça fonctionne dans les deux sens, mais nous, vu qu'on n'a que Favianos comme X, ça devrait le faire. Malheureusement, on ne peut pas recycler cette carte. Comme vous le voyez, en bas, c'est écrit, cette carte ne peut pas être ajoutée à votre main ou placée dans votre deck depuis la défosse. Alors je ne sais pas pourquoi certaines cartes sont un peu détruites comme ça. Il y a des high-techs qui sont réduits vraiment très très faibles à cause de ça. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. J'utilise également une nouvelle carte qui s'appelle Ténacité de Nikolai. Donc c'est une carte qui est sortie avec Fable Nébuleuse. Elle nous permet de chercher une carte stade et une carte énergie dans notre deck. Voilà, tout simplement. Donc c'est cool, ça nous permet d'aller récupérer notre zone de neutralisation si besoin. Et puis donc de bloquer l'adversaire grâce à Pachiraja. Voilà, donc c'est pas un deck qui est non plus si fort que ça. Quand j'ai vu le combo Pachiraja et zone de neutralisation, à la sortie j'ai fait, il faudra que je le fasse. Et c'est le moment, j'avais très envie, c'est parti. Et c'est mindi ! Oula, excusez-moi. Et donc on a le, voilà, une pièce Hippo-Roi-X. Il est dans la thématique lui, hein. Est-ce qu'il jouerait pas Hippo-Roi-X du coup ? Moi j'en sais rien, mais dans tous les cas il va faire une hypoglycémie, ça je vous le dis. Allez, vas-y, bouge. Allez, bébou, je vais te fendre en deux, là. Alors oui, le deck est pas simple, là, mine de rien, parce qu'il y a pas mal de setup. Mais il est loin d'être si mauvais que ça. Et surtout, bah c'est rigolo d'utiliser notre gros éléphant qui met des gros coups dans la bouche, là. Ah, j'irachie, alors ça c'est vraiment un départ catastrophique. Heureusement, on a des faibles bol. Ça devrait pouvoir nous aider à remonter un peu. Mais c'est pas... Oh là 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 là. Alors ça c'est violent pour nous, ça. On va se méfier de ce qu'on pourrait se prendre. Donc évidemment, je vais prendre Amphine ou bien Adieu. Je vais regarder ce que j'ai. Il faudrait un... Un Charibari, ouais. Et le plus tôt possible, il faut que je mette en jeu un Terral. Ouais, bon. Bah écoutez, on a notre stade. On a combien ? On a 10 énergies, on a... Ok. C'est correct, sans plus. Je vais défausser mon énergie métal. Dégage. Allez, donne-moi des trucs cools. Ok, bâton de masse, c'est pas mal. On a un Charibari. On a l'hyperbol. C'est cool. Écoutez, je vais pas consommer mes cartes. Je le fais au tour d'après. Ça sert à rien pour le moment. Même si j'aurais pu faire hyperbol, bâton de masse et machine. Ça aurait été pas mal en vrai. Ça m'aurait permis en fait de poser un Terral. Et derrière, avec ma recherche, d'avoir peut-être ce qu'il faut. Bon, bah l'adversaire visiblement. Ouh, 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 qu'est-ce que ça nous joue ? Donc, ça jouerait sûrement un Sukren avec le nouveau Terraclope. Et Nocturne Noir, surtout. Ouais, je pense que ça va être ça en face. Après, ça dépend. Il y a peut-être autre chose dans le deck. Non ? Après, Nocturne Noir, vous me direz, il va avec tout. Donc, là, il y a bien à vous. Ouais. Donc là, ça récupère la pierre scellée. Paufin, copain, copain. L'adversaire se met très, très bien. Il se met grave bien, ouais. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Ouh, des croquines, ouais. Ce croquine-là, ce croquine. Ouais. Qu'est-ce qu'il a, ce croquine ? Ah, bah, ce croquine n'est pas spécialement mieux. Il est plus mignon, par contre. Le sort bébé, évidemment, pour faire, bah, le combo avec le sort bouboule. Allez, je vais mettre énergie comme ça. Bâton de masse. Hyperbole. Terral. Merde. Terral. Terral, euh... Pfff, ouais, 70, ça change pas grand-chose, non. Le problème, c'est que mon Pachir Aja, là, il ne pourra plus attaquer à cause de Sucrens. Bah, si, malheureusement, il se retrouve sur le poste actif. Et ça, c'est pénible. Voilà. Le Favianos. Oh, c'est bien, ça. On va faire échange. On va mettre lui. On va faire capsule évolution. Ah, putain, mais ouais, du coup, je peux pas. Je suis trop con. Bon, je suis juste un gros débile. C'est pas grave. Allez, tant pis. On s'en fout. Euh, j'ai même pas un deuxième Pachir Aja qui est prêt. Ouais, je suis dans la... Ouais, je suis dans la... Dans le zob. Ah, je suis dans le zob, sachant que j'ai mis trois échanges. Euh... Vu que Pachir Aja, potentiellement, ne peut plus attaquer. Les échanges servent à ça, justement. Euh... Alors, il me semble que Sucrens est faible au type acier, hein. Donc, on peut peut-être choper des cao en un coup. En tout cas, Motisma, c'est faisable aussi. Et là, actuellement, notre vrai problème, c'est de réussir à mettre en jeu deux Pachir Aja. Parce que s'il me met son passif... Enfin, vous voyez, avec Sucrens, il met une attaque qui descend les PV à 30. Et Sorbouboule, si nos Pokémon ont 30 PV ou moins, bah, ils peuvent plus attaquer, en fait. Alors, Sorbouboule, c'est peut-être 40 ou 30. Je sais plus, parce qu'il y a aussi le masque panique. Euh... Ça fait beaucoup, donc, voilà. Bon, Nachara, évidemment. C'est vrai qu'il peut faire le Sorbouboule. Et le Sucrens est sûrement là, également. Vous entendez l'espèce de gros grésillement, là, au fond ? Ouais, je le vois sur la ligne de son du jeu. Maintenant, on n'entend que ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce grésillement, en fait ? Regardez, j'ai enlevé la musique, j'ai les effets sonores. Mais c'est quoi, cette espèce de fond, là ? Bon, vous, vous ne l'entendrez pas, parce qu'au montage, je vais le baisser. Mais chaque fois que je joue à ce jeu, il y a toujours un gros... Comme ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est vraiment chelou, hein. On va prendre ça. Et, bah, je n'ai plus d'outils. Dommage. C'est bien dommage que je n'ai plus d'outils, d'ailleurs. Un petit héral. Ah, merde ! Bon, bah, tant pis. Tant pis, tant pis ! On va faire sans. Ça, on va l'attacher. Voilà. Et du coup, le problème, c'est que c'est bien, hein. J'ai un bâton de masse. Mais je vais mettre sur qui les énergies, du coup ? Bravo. Bravo, bio. Bah, je ne te félicite pas. Et moi-même, je ne me félicite pas de ce que je viens de faire. Et oui, je ne peux toujours pas... T'as, il se met grave bien, mon adversaire, là. Moi, je ne suis vraiment pas bien. En fait, je viens de me détruire... Là, je viens de détruire mon gameplay, là. Il a juste à mettre son sucrène, son sorbe au boule. Je ne peux plus attaquer avec Pachiradja, j'ai perdu. Parce que, évidemment, lui, son but, ce n'est pas de me l'éliminer, vu que je me suis complètement bloqué le banc, avec ce vieux Jirachi, là. Et surtout, j'ai mis Terral, quel bouffon. Je suis vraiment un abruti, hein. En mettant Terral, là, je... Voilà, c'est violent, hein. C'est vraiment une très, très grosse erreur que je viens de faire. Lui, il fait 100 remarques. Je peux aller choper des KO, hein, s'il faut. Mais ce n'est pas dingo, hein. Et je n'ai toujours pas mon stat qui me rend insensible, donc... Et ça me rend insensible que aux dégâts. Donc, théoriquement, elle peut faire semelle de stalactites sucrènes, là. Et c'est ça, la vraie dangerosité du poké. Allez, ce n'est pas, on va faire ça, hein. Ouh, deux énergies. C'est bien, ça. On va faire là. Là. Alors, attendez. Euh... Là, si je l'attaque, dans tous les cas, derrière, il me... Oh, aïe, aïe, regardez la faiblesse acier. Comment on fait ? Si je fais machine. Ouais, vas-y, on va faire machine, hein. Avec un peu de chance, j'ai un autre métang. Non, je ne sais pas. Comment ça, tu fais ta tête chelou, là ? Bon, bon, on va attaquer, hein, tant pis. Un flèche de dégâts supplémentaires. Bah, non. On va se contenter de 130. Par contre, là, à tout moment, il a le masque. Et, euh, le sort bouboule. Et là, bah, je ne sais plus quoi faire, après, hein. Je suis vraiment pas bien, hein. Ouais, boîte sucrète. Ça, c'est pas trop le vrai problème, en vrai. C'est plutôt la première attaque semelle stalactite, c'est le problème. Ok, bon, ça remet des... Scélidox, euh... Voilà, bon, les scélidox, ils sont bien, mais... Pourquoi je fais ça ? Mais je suis malade, ou quoi ? Ah, j'ai l'impression que le... Euh, la vibration, là, moi, je ne l'entends plus. Et, en fait, elle était surtout quand c'était le type acier. Là, je ne l'entends plus, la vibration. Qui faisait booooh, comme ça, en fond, là. Bah, je crois que c'est le type acier, hein, ça doit faire ça. En fait, il est tellement résistant et solide, le truc, qu'il crée un bruit de fond. C'est un bateau, le machin. Bon, dans tous les cas, il n'y est plus, et je pense avoir compris, donc, c'est pas si mal. Semelle stalactite. Voilà, évidemment, bah oui, c'est logique, c'est ce qu'il faut faire. Le sorboboule n'est pas en jeu. Oh, mais le sorboboule, il n'est pas en jeu. Mais ça veut dire que je vais pouvoir le déglingax ? C'est trop bien. Regardez, en plus, ce que je peux faire. Bam. Et là, regarde, bébou. Regarde, tu vas te faire gnocer, hein. Regarde. Hop là ! Moi, je te gnoc aussi, là. Bon, je le gnoc de rien du tout, mais... Je le gnoc un peu, vas-y. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu pleures ? Laisse-moi t'attaquer. Voilà, prends des dégâts supplémentaires. T'as les kites vilaines. Enfin, gentils, justement. Eh oui, les 200 PV qui nous carry, et surtout la faiblesse, là, qui one-shot. Bah tant pis, t'avais pas kites vilaines à jouer un deck pareil, là, qui... D'ailleurs, regardez, sur les cartes, dans cette extension, c'est pas les mêmes... Les mêmes reverse. Maintenant, ils font les reverse différemment dans cette extension. Ils ont changé un peu. Alors, je sais pas si c'était le cas avant. Dans chaque extension, elles sont différentes. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est que dans les mini-extensions que ça change. Dans 151, c'était pas pareil, aussi. C'est pas dans mes souvenirs, hein. Après, je dis sûrement n'importe quoi, mais c'est ça qui est drôle. Trancherbe. Ah. En plus, j'ai regardé, j'ai la résistance au type plante. Ah, c'est pratique, ça. Donc, je vais mettre mon Favianos X, qui va me permettre, pardon, de récupérer un peu de cartes. Ça va me faire plaisir, ça. Le Charibari, Charibaron. Mega Can, on va récupérer ça et ça. Voilà, il me faut de l'énergie, je suis en... Je suis en dèche. Création de métal, voilà ! Deux énergies, ça c'est bon, ça, ça me fait zizir, ça. Attendez, mais je suis complètement débile, en fait. Faut les marres d'être débile. Vas-y, je pioche ça, vas-y, allez. S'il te plaît, dis-moi que je pioche une énergie, là, parce que je viens de faire le con. Bah oui, en fait, il fallait que j'en mette une à Favianos. Ah, ça y est, heureusement, j'ai de la chance, hein. Donc, ça, là, ça, là. Manaphi, Pachiraja, échange. Bah, écoutez, moi, mon Favianos, le problème, c'est que là, si je l'utilise, je vais faire zéro dégâts, en fait. Alors que Rue est 50. Ouais, le problème, c'est ça, c'est que j'ai mon propre stat qui me bloque, quoi. Bah, je vais... Ouais, je vais aller sniper le Motisma, hein. Pour l'instant, j'ai pas mieux, donc, voilà. Je vais sniper Motisma. C'est pas... C'est pas oufissime qu'on me plaît, mais bon. C'est déjà ça. Disons que, de toute façon, j'ai pas de truc prêt. Et j'aurais pas pu prendre de KO, parce que, regardez, mon charibari, il fait 50. Et lui, il fait 60, malheureusement, j'aurais pas... J'aurais pas eu. Et le kandine, bon, bah, tant pis, je vais me prendre un gros truc. Mais derrière, bam, Pachir Hadja, l'assaut nasal. Bam, 260 fois 2, bah, 420. Bon, ça dégage. Enfin, non, même 520, pardon. Donc, c'est très, 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 très fort grâce à la faiblesse. Et en plus, là, avec ce stade, je l'empêche de mettre KO tout le reste. Donc, il est bien embêté, là. Ah. Il va essayer de me bloquer là-dessus. Sauf qu'il est pas au courant que j'ai 3 échanges dans mon deck. Bah, je crois que j'en ai 3, hein, d'échanges. Je vous avoue que mon deck, bon, je l'ai fait il y a un petit moment. Et je sais plus trop ce que j'ai mis dedans. Tout ce que je sais, c'est que c'était pas trop mal. Ça fonctionnait un peu, donc... Là, actuellement, si je bats en retraite, je peux mettre KO son truc, hein. Je pense qu'il est peut-être pas au courant. Il va falloir que je le mette justement au jus, là, parce que... Ok, y'a rien. Alors, je pense qu'il se doute pas que j'ai l'échange, mais il va pleurer quand il va voir ce que j'ai dit. Donc ça, déjà, je vais le faire tout de suite. Et là, il va... Là, si l'adversaire abandonne pas, je comprends pas. Désolé. Un petit 460 dans la bouche. Alors oui, tout à l'heure, mon calcul à 520 était pas bon, hein. Ah, voilà, voilà. Bon, ben voilà. Elle a concédé la game. Mais... GG, hein. Bon, la faiblesse nous a un peu cari, quand même. Bon, on va pas se mentir. Et zirbandillon ! Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? Lukei 313. Pile haut ! On peut choisir de commencer. Bon, on va le faire, vous savez quoi ? On va le faire. On va pas se gêner, mon petit boule. Mon petit boule ? Mon petit loubar ! Alors, Amphinobi. Amphinobiac. Bah, départ compliqué, mais faisable. On a des trucs. On a de quoi piocher. On a Pepper. Bon, y'a des trucs à faire. On va voir. On va voir. On va dépendre un peu de la chance. Mais ça se fait. Alors, évidemment, en face, les decks qu'on préfère, c'est les Pokémon X. Les decks single price, c'est notre hantise contre notre deck, puisqu'on a vraiment aucune puissance. Arcanin, faiblesse. Faire attention à ça, quand même. Et puis, ça va le faire. Enfin, je dis ça, ça va le faire. Ok, on a peu, je sais pas, Shira, déjà. On peut pas faire Pepper. On a l'hyperbole. Un départ, euh... Ouais ! Un départ, ouais, ouais, ouais. Je dirais. Je vais poser mon Charibari, déjà, pour commencer. Charibari étant vraiment la base du deck, c'est important de le mettre en jeu. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Ah, et c'est parti. Voilà, c'est fini. J'arrête de jouer. Non, je sais pas ce qu'on va choper avec Pepper. Par défaut, j'aurais dit, euh... Fais Blobol, euh... Capsule technique. Mais comme on a pas d'énergie sur Amphinobi, on pourra pas trop s'en servir. Et là, en réalité, je suis dépendant surtout de... Bah, de pioche. On va piocher une carte. Oui. J'vais pas me gêner. Alors, c'est la mèche. Donc ouais, on est sur un duo, sûrement. Arcana X, Dracofex. Un combo, ma foi, tout à fait classique, hein. De quand on débute, si on a les deux decks, bah, les combiner est une stratégie... Bah, ça peut être une strat qui fonctionne, on va dire. Ça, on va le faire. Carte dissimulée, c'est important. Piocher quand même des nouvelles cartes. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais pas. Qu'est-ce qu'on a, là ? Qu'est-ce que je peux piocher de bien ? Capsule technique. Même si, du coup, bah, va pas être utilisable. On va poser, euh... Terral, évidemment. Pour préparer le petit Métang. Euh, Métang, il est là. Hyperbole, hyperbole, hyperbole. Bon, bah, on va faire hyperbole, hein. Des fois, c'est ça. Qu'est-ce que je peux me foutre sur le banc, là ? Qui peut être pas mal. Un petit Favianos avant de me prendre un KO. Parce que s'il évolue, l'autre, je serais bien content d'avoir... Après, faire gaffe à l'ordre du boss, quand même, qui peut... Bah, qui peut être une sacrée menace. Euh, la zone, ça sert à rien que je la mette maintenant. Si, je vais la mettre au cas où. Parce que si jamais, j'ai... Il ordre du boss, mon Pachiraja et pas mon Favianos... Même si, c'est serait mieux de faire Favianos. Je préfère qu'il soit protégé au cas où. Et au pire, bah, il peut me l'enlever dans tous les cas. Euh, y a pas de méthode vraiment 100% infaillible. Là, vu ma situation actuelle, bon, bah, je préfère prendre tous les risques pour garder mes pokés, quoi. Donc, par contre, il précise bien que c'est les pokémons sans encadrer. Donc, Radieux, c'est un pokémon avec encadrer. Donc, il est pas compris dans le truc. Lui, il peut attaquer, théoriquement, grâce au stade. Mais il ne peut pas se... Enfin, il peut se faire attaquer aussi, du coup. Allez, me dis pas que t'as un ordre du boss, là. Parce que... Transfère de Léo, bon, ça, c'est nul. Donc, tant mieux. Mon adversaire, euh... C'est pas des super supporters, hein, qui jouent, là. Je pense qu'on est relativement contre un débutant, en face. Donc, ça m'arrange. Vraiment. Euh, voilà, il a pris un gros KO. C'est pas grave, derrière, il ne pourra plus m'attaquer. Euh, faut que je temporise le plus possible avec mon Pachir Hadja. Il faut qu'il réussisse à enlever mon stade, d'une manière ou d'une autre, s'il veut pouvoir jouer. Moi, je pioche trois cartes avec mon Favianos, du coup, grâce au KO. Merci, Bébou. Ouais, bon. Après, bon, voilà, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut, hein, j'ai envie de dire. On ne peut pas tout avoir. Qu'est-ce que je peux aller me récupérer, euh... Pepper... Ouais, je vais faire ça, regardez. Pepper, euh... Megacan, masse, euh... Bâton de masse, pardon. Megacan, je régénère mon Amphi Nubi. Et, euh, éventuellement, effectivement, bah, un Métang. Et surtout, je vais me rechercher l'Amphi Nubi. Je vais en avoir besoin si je dois piocher, donc, euh... Bon, là, je ne peux pas attaquer, malheureusement. Donc, euh, je vais devoir temporiser au maximum. En fait, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a mis en jeu de l'énergie, grâce au bâton de masse, on peut, euh... Bah, les garder en jeu, grâce, justement, à... À ce bâton de masse, et au fait que Pachir Aja a 4 en retraite. Ok, donc, Draco Feu, il va pouvoir attacher pas mal d'énergie. Malheureusement, il va être déçu quand il va voir qu'il ne peut pas me faire de dégâts, pardon. Je pense que ça, ça va un petit peu le décevoir, le bébou, euh, bébou Trix, là. Surtout qu'en plus, il s'est bien attaché 4 énergies pour spammer la deuxième attaque avec, euh... Arcanin. Ah, ça, c'est sale, ça. Je le savais, je le sentais arriver. Eh bien, du coup, vu que j'ai plus Favianos, là, euh... Ça va être chiant, hein. Ouais, mais c'est la faiblesse de Favianos. Il manque un peu de PV. On peut pas tout avoir, hein. On peut pas tout avoir. Le Draco Feu Zoridé, là, qui est très très fort, quand même. Oh, cap luxueuse ! Alors ça, ça peut être intéressant d'aller taper le... Le petit sur le banc, là. Le petit salamèche. Parce que si jamais il arrive à retirer mon stat, je suis... Bah, je suis dans le caca, hein, comme on dit. Hum... Allez, on peut y arriver, on peut y arriver. J'ai une idée, là. Déjà, il faut que je m'attache... Ah, putain, voilà. Bah, je vais devoir faire ténacité de Nikolai, j'ai pas le choix. Je vais devoir le faire, le ténacité. Parce qu'il faut absolument que je puisse commencer à attaquer avant de... Bah, avant d'être dans la... Dans la brise. Voilà, prends ça. Et là, bah, pas le choix. Je suis obligé de faire mon attaque, comme ça. Voilà, sans infliger plus de dégâts. Donc là, j'affaiblis le arcana. C'est une bonne chose. Derrière, il faut prier pour pas qu'il ait d'aspirateur perdu ou quoi que ce soit. Parce que je suis pas bien, sinon. Là, en vrai, potentiellement, je peux gagner la game juste en le bloquant s'il a pas de quoi enlever mon stade. Et là, il va s'en rendre compte, peut-être. Je sais pas. Ou alors, il s'en est déjà rendu compte. Mais ouais, voilà. Je pense qu'il s'en est rendu compte. Euh... Je vais faire... Qu'est-ce que je peux faire ? Bah, déjà, ça. Création de métal. Ok, j'ai une énergie. Je vais la mettre à Amphinobi. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais faire Horde du Boss. Je vais récupérer ça. Et je vais le mettre KO tout de suite. Derrière, il va me remettre son arcana. Un figé de dégâts supplémentaires. Oui. Comme ça, c'est pas grave. Je peux pas réattaquer. Mais je fais Échange. Retraite Amphinobi. Et une nouvelle attaque. Et grâce à la cape luxueuse, il m'a donné deux cartes récompenses. Donc, c'est vraiment pas mal. En plus, on est contre un deck contre lequel on a une faiblesse. Et théoriquement, le reptincelle adverse peut nous faire des bons dégâts. Attendez, on le voit, le reptincelle. Il est où ? Il est là, je crois. 90 dégâts, quand même. Donc, 180 avec la faiblesse. Ah, c'est presque un one-shot en un coup. Et alors, attendez, je viens de dire. One-shot en un coup. Oh, le génie. Oh, oui. One-shot en un coup. Putain, mais qu'est-ce que je suis intelligent, moi. Un one-shot en un coup. Ah, le bordel. Ah, je me fais trop rire. Je suis vraiment trop drôle comme type. Ouais, comme type acier. Tiens, mets-toi ça. Hop. Je retraite. Je remets mon pachy. Je fais into ça, là, mes tang. Création de métal. Une énergie. Parfait. C'est ce qui me manquait sur le charibari si je le fais évoluer. Attraperie poste pour aller récupérer le arcana affaibli. Recherche professorale. Voilà. Là, on se met grave bien, là. On va prendre un petit terral. Qu'on pourra faire évoluer au tour d'après. Une petite hyperbole. Bam, bam. Un charibari. Là, en vrai, la partie est à mon avantage, quand même. Mais bon. Tac. Et là, je fais ça. Voilà. Et je recycle. Parce que le plus important, c'est que j'ai toujours de l'énergie pour pouvoir attaquer. Et là, je vais pouvoir attaquer avec pleine puissance. L'assaut nasal. Dégats max. Bim. Voilà. K.O. 360. Bon, là, c'est pas mal. Ça se met très, très bien de notre côté. Notre adversaire va peut-être concéder, je pense. En fait, là, sa seule carte qu'il peut toucher, c'est vraiment Amphinobi Radio. Et ça suffira pas pour gagner. Il faut qu'il prenne 3 K.O. encore. Et je ne compte pas remettre mon Favianosex en jeu. Ouais. Donc, notre adversaire est pas en bonne situation actuellement. Ok. Je vais vraiment me préparer au maximum. Je ne veux pas me subir un retournement de situation. Au pied à l'adversaire, il n'a qu'à concéder, s'il ne veut plus jouer. Et quelle enflure. J'ai vraiment une raclure. Et là, je vais faire Pepper. Tout simplement. Regardez. Hop. Échange. Into. Amphinobi. Comme tout à l'heure. Pour pouvoir réattaquer. Ah ouais. Non, mais littéralement, c'est ça, le but du deck. Là, j'affaiblis un petit peu le... Bah, le drac au feu. Pour pouvoir le one-shot au tour d'après. Enfin, le finir, pardon. Parce que one-shot, du coup, c'est pas du tout ça. Mais voilà. Avec 200 PV, c'est bon. Il est à portée de kill au prochain tour. Donc, vraiment, les grosses faiblesses du deck, c'est vraiment Aspirateur perdu. Théoriquement, les autres stades sont une faiblesse. Mais grâce à Pachiraja, si vous avez vraiment le combo, il y a vraiment, actuellement, soit une attaque qui retire un stade. Soit l'Aspirateur perdu. C'est les deux seules vraies méthodes efficaces dans la méta actuelle. Je vais pas utiliser deux supporters, ça sert à rien. Voilà, j'ai gagné. Bah, GG. Désolé l'adversaire, mais c'est vrai que là, c'est compliqué pour toi quand t'as que des Pokémon X. Il aurait fallu garder un reptincelle, mais il a pas pensé, malheureusement, au reptincelle. C'était sa seule chance, reptincelle, ça, la mèche. Bah, écoutez, GG. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit abonnement. Allez voir la chaîne principale en fiche. Voilà. Alors, pourquoi j'ai tapé ? Pourquoi je me suis tapassé ? J'en sais rien. Bon, c'est pas un peu importe. Écoutez, j'espère que ce petit deck Pachiraja, pardon, Single Price, vous aura plu. Comme vous le voyez, quand même, c'est un deck un peu rigolo, un petit peu fun. C'est pas un deck qui a pour vocation de gagner des tournois, ça, c'est clair et net. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve mercredi prochain. Et moi, je vous dis, salut ! Sous-titrage ST' 501